Bafouant les traditions, ce roi africain a été forcé d'abandonner son trône parce qu'il avait osé épouser une femme blanche. Ce mariage qui au départ n'était en fait qu'une sorte de curiosité sociale est devenu une affaire d'État. Mais la force inouïe de leur amour a défié les dictates de l'apartheid et de l'exploitation coloniale avant de conduire tout un pays à l'indépendance. C'est une sorte de compte de fait moderne et politique qui conduit sur fond en effet de décolonisation dans l'Empire britannique. Véritable Roméo et Juliette des temps modernes en Afrique, c'est l'histoire de Seretze Kama et Ruth Williams. Seretze Kama, 26 ans, est l'héritier du royaume du Béchouanaland, l'ancien nom du Botswana, alors sous domination britannique. En 1947, il entre à l'école de droit Dinner Temple à Londres après un cursus à Oxford et Fort Ayr, l'université réservée aux Noirs en Afrique du Sud. C'est là-bas qu'il rencontre Nelson Mandela et se met en tête de maîtriser le droit pour combattre l'empire colonial. C'est évidemment une discipline qui a tout de suite attiré l'élite africaine de cette époque. La lutte pour l'indépendance se passait surtout sur le plan juridique. Lors d'une soirée londonienne, il fait la connaissance de Ruth Williams, une jeune dactylographe de 24 ans. Amoureux dès le premier regard, ils dansent ensemble jusqu'au petit matin. Elle est blanche, il est noir, pour eux c'est un détail, mais leur idylle se transforme en cauchemar. Les remarques racistes fusent, et Ruth s'est cataloguée comme femme non respectable. Elle perd son travail, son père la renie, désavouant ce gendre noir, et l'Église refuse de les marier sous la pression du gouvernement britannique qui tente à tout prix de saboter leur union. Le fait qu'un couple interracial soit à la tête d'une tribu africaine posait un problème important en Afrique du Sud puisque c'est l'arrivée au pouvoir du Parti national des africanaires et le début de la mise en œuvre de l'apartheid. Et c'est pour ménager les intérêts en Afrique australe que Londres a décidé de les écarter. Lourdement endetté après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique ne peut se passer des réserves d'or et d'uranium sud-africaines pour financer sa reconstruction. Bravant les interdits, Ruth et Seretze se marient tout de même en Katimini dans un petit bureau d'enregistrement de Kensington, fin septembre 1948, déclenchant une tempête diplomatique. Ça prend une tournure politique précisément parce que Seretze Kama était héritier de l'ouvoir chez les Baung-Kwato. Il n'était pas, contrairement à Ruth-Williams, quelqu'un d'ordinaire. C'est pour ça que le fait qu'il se marie avec une blanche devenait tout un problème. Face au tolé, Seretze est convoqué au Bechwanaland pour expliquer ses choix auprès de son peuple. Mais il se heurte rapidement à l'hostilité de son oncle qui assure la régence du pays depuis la mort de son père. Tchekedikama est horrifié par la perspective d'une reine blanche. Déterminé à garder le pouvoir, il cherche le moyen d'annuler ce mariage peu conventionnel, quitte à s'associer avec les colonisateurs britanniques et discréditer Seretze aux yeux de sa tribu. Il a dû convaincre les anciens de sa tribu, lors d'une réunion traditionnelle qu'on appelle un rotla, d'accepter son épouse comme la White Queen of the Baung-Kwato. Le rotla a duré quatre jours, au terme duquel la majorité des membres se sont prononcés pour l'acceptation de son épouse. Seretze est réaffirmé comme Kosi, l'équivalent de roi par les anciens, et Rousse gagne rapidement le cœur des Baung-Kwato, qui l'adoptent officiellement comme Makosi, c'est-à-dire leur reine. Mais ce vote d'approbation ne met pas fin à la vendetta, lancée par le régime raciste d'Afrique du Sud, qui qualifie cette union de dégoûtante et exhorte le Royaume-Uni à y mettre un terme. Des vagues de protestations sont organisées partout en Afrique australe. Sous pression, le gouvernement britannique, dirigé par le Parti travailliste, passe un pacte avec le gouvernement africaner. Londres décide de les écarter, Botswana, et organise en quelque sorte un piège, une commission d'enquête, qui conclut que Seretze Kama n'est pas assez compétent pour devenir le chef de sa tribu, et donc doit repartir à Londres pour défendre son cas. Et une fois qu'il est à Londres, là, les autorités britanniques l'empêcheront de retourner au Botswana Land. Mise en exil, Seretze a interdiction de retrouver sa femme enceinte, restée seule au Beshwana Land. Dévastée, Rousse entame une grève de la faim, mettant en péril sa vie et celle de son bébé. Pris de peur, le gouvernement britannique autorise finalement Seretze à revenir au pays pour la naissance de sa fille, mais le déchoix de son titre royal. Après la naissance de leur petite Jacqueline, le couple est sommé de quitter le territoire et se retrouve bloqué en Angleterre. Dans sa quête à retrouver les siens, Seretze est soutenu par des leaders panafricains comme Kwame Krumah et pense pouvoir rentrer chez lui avec l'arrivée au pouvoir du conservateur Winston Churchill en 1951. Mais celui-ci continuera de lui fermer les portes de son pays natal. Et c'est seulement en 1956 que le gouvernement britannique va changer la vie. On découvre d'importantes mines de diamants au Botswana Land, et donc ce qui devient une priorité pour le gouvernement britannique, c'est en effet de sécuriser l'exploitation minière. Plus important en effet que l'opinion du gouvernement sud-africain. Seretze peut enfin rentrer chez lui avec sa femme Rousse et ses enfants, mais avec l'interdiction d'exercer des fonctions royales. Il se réconcilie avec son oncle et fonde le Béchouana Land démocratique parti, avec l'ambition de conduire son pays vers l'indépendance. En 1966, Seretze Kama devient le premier président du Béchouana Land, qui le renomme Botswana, le pays des Tswana, l'ethnie majoritaire du pays. Sous sa présidence, le Botswana se transforme en miracle économique, avec des taux de croissance parmi les plus forts au monde. Il sera réélu à trois reprises, jusqu'à sa mort prématurée en 1980, à l'âge de 59 ans. Leur fils Yann est à son tour devenu président du Botswana 30 ans après son père. Quant à Lady Kama, reine puis première dame, elle s'est éteinte en 2002 à 78 ans, et repose désormais à Seretze Kama, la capitale des Banguato. Les propositions que j'ai ajoutées sont à établir une société non-raciale. C'est une société démocratique, dans laquelle les hommes et les femmes de différentes couleurs vivront ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez maintenant l'histoire de Seretze Kama et Ruth Williams. Pour découvrir d'autres portraits d'hommes et femmes oubliés de l'histoire, cliquez-là. Et abonnez-vous à notre page Agis Plus Français pour ne rater aucun épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada